X-Men a gain en a gain pan de mic ou fan ya dan no Cela c'est une real special pour ClasseRNB.com Aïe de ou sa, X-Men da ya mic la Ma, ma, ma di nina Boum 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 Yo Qui moun ki di que Martinique nou paté sa dosse koudou Hein? Ha 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 On a way Ouh 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 C'est X-Men donc maratiniquais Chanteur de nsol Euh Et euh Chanteur aussi de koudouro depuis peu Donc voilà donc euh J'ai fait euh Mes preuves en maratinique dans les centres systèmes Tout d'abord Ensuite euh J'ai collaboré avec plusieurs producteurs locaux Pour des compils Qui ont été euh euh Dans les bacs aux Antilles et en France Donc ça m'a permis un peu de venir sur la France En 2004 Atypique parce que euh Le mouvement d'un seul veut que les artistes d'un seul soit avant tout militant Et euh Et donc voilà moi je suis je suis un petit peu à côté de ça quoi c'est Et je suis plutôt du style festif du style amusement etc Et Et je ne fais pas trop de texte militant donc euh voilà Alors il y a Admiralty sur l'album Donc il a collaboré avec moi sur un titre d'un seul qui s'appelle Dan Sol feeling Et c'est un titre assez festif très festif même Et donc voilà donc ça s'est super bien passé On est rentré en contact avec lui Il a apprécié l'idée Il était il est venu sur la France On a été en studio et On a même pas écrit le texte on est rentré dans la cabine Et donc voilà c'est sorti tout seul Alors il y a un Martiniquais Qui s'appelle Elegant Qui a grandi en jamaïque Qui a collaboré avec moi aussi sur un titre Euh Mais un titre vraiment très 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 jamaïcain Dans le style Et dans sa façon de chanter De toute façon t'as Si on te dit pas qu'il y a aussi un Martiniquais Tu vas penser que c'est un jamaïcain Et donc euh La rythmique est très jamaïcaine Mais vraiment nouvelle génération Style Vibe Scoutel Aydonia Morado Et donc voilà le titre s'appelle Clap It Donc c'est les trois feats que j'ai sur l'album Tia, Admiralty et Elegant J'ai un compositeur avec qui j'ai Collaboré en priorité Parce que son style me convient C'est un gars qui fait des rythmiques assez festives et dansantes Mais sinon euh Donc c'est DJ Ken d'ailleurs à qui j'envoie un go big up Et sinon euh J'ai collaboré avec un peu Un peu tout le monde quoi en composition dancehall Tu peux retrouver des compos de Yann Dacta Des compos de Mr. Franky Mr. Franky qui est un compositeur assez connu dans le milieu Puisque c'est lui qui a composé en gun party admiralty C'est lui qui a composé pratiquement tous les albums de Chris Et My Tiquila etc quoi Alors déjà effectivement c'est important pour un artiste dancehall de s'exprimer sur scène Vu que euh Dans la dancehall contrairement aux autres styles musicaux On a ce qu'on appelle les brand new C'est à dire c'est les nouveaux sons que personne ne connaît Et on dit au DJ Low donc on lui dit de baisser le volume de l'instru Et donc on fait presque de la cappella Pour aller pour parce que les lyrics ça compte énormément dans la dancehall Et euh Et donc effectivement c'est sur scène Que beaucoup d'artistes font leur preuve Se font connaître et montrent leur talent Là je sors d'une série de presse J'ai fait à peu près 50 prestations en un an là Depuis avril dernier Et euh C'était des showcases sur CD Et donc avec le départ de l'album A partir du 6 mai Donc avec le Bataclan en live On part sur une tournée live sur toute la France Donc avec les musiciens Sincèrement ça va Ça se passe plutôt bien parce qu'on arrive à Là tu sais on est en train d'ouvrir les portes Parce que euh Le dancehall c'est quand même une musique assez euh Assez nouvelle et Peut-être un peu même euh C'est à dire que ça a pris du temps à A s'introduire vraiment dans les Maintenant tu vois tu peux entendre du dancehall sur Skywalk par exemple Dans Or qu'il n'y en avait pas avant Depuis l'album d'Admoralty Avec les filles avec Diam's avec Lafrine etc On a du dancehall qui rentre sur des grosses radios Et c'est déjà plus intéressant pour nous Surtout le dancehall local hein Parce que le dancehall jamaicain Avec des artistes comme Sean Paul, Shaggy etc C'était déjà accessible Enfin si tu pouvais en trouver un peu partout là maintenant Le dancehall local on essaye d'ouvrir les portes Et d'ailleurs ça se passe super bien parce que Certaines radios ou certains médias qui nous fermaient les portes avant Sont déjà un peu plus euh Attirés par euh par ce qu'on fait et voilà Je pense aussi que le Mon tite Madinina Kuduro M'a permis de faire pas mal de choses euh Dans le style de dancehall Kuduro tu vois Donc c'est bien aussi de mélanger les différents styles musicaux Et voir ce que ça peut donner Alors dernier mot je vous donne rendez-vous le 6 mai au Bataclan Pour un concert live Mon premier concert à Paris En live Le 25 avril atypique dans les bacs Et puis un beau big up à tous les martiniquais C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !